Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que ça va, bon mois de mars. L'échantillon du pagne de l'impacteuse arrive à Abidjan cette semaine et à la fin de ce mois de mars, début avril, vous aurez le pagne. Je vais vous faire une publicité continuelle dessus, mais n'oubliez pas, c'est une fabrique que j'ai, donc désormais tous vos pagnes, les pagnes que vous voulez fabriquer, j'ai ma marque déposée, l'impacteuse Wax. Donc, je peux fabriquer des pagnes. Si vous avez des événements à venir très bientôt, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Ensuite, pour vous qui êtes ici à Montréal ou bien aux environs, tout et tout, d'ici le mois de mai, l'impacteuse va vendre les produits vivriers, oui. Des produits comme du poisson et de l'escargot, avec des petits trucs, les câblers, les petits piments secs, tout ça, je vais vendre ça, j'ai un gros congélateur ici déjà prêt pour ça. Ça, c'est prévu pour le mois de mai. Donc, pour l'instant, la commande n'est pas encore arrivée, mais elle est en route. Donc, c'est ça, on est là maintenant. Comme je vous ai dit, on est dans les vraies choses maintenant. Donc, c'est ça, pour le pagne, vous serez informés. Je vais même apporter ça pour vous faire une petite pub, quand ça va être à Abidjan. Le sujet du jour, je vous en parle comme ça. L'impacteuse, je ne sais pas pourquoi ce monsieur m'a envoyé en Occident. Jusqu'aujourd'hui, je me pose des questions. C'est une de nos sœurs qui vit aux États, oui, aux États, c'est aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je dis toujours aux États, je parle des États-Unis. Une de nos sœurs qui a rejoint son mari, il y a au moins quatre ans de cela qu'elle a rejoint cet homme-là. Ils ont même eu un enfant, mais avant qu'elle n'arrive, elle ne le connaissait pas. Il ne se connaissait pas, mais il est venu, elle travaillait déjà au pays comme une infinie. Donc, quand il a vu ça, bon, il l'a fait rentrer aux États. Et quand elle est arrivée, elle a dit, depuis qu'elle a accouché, cet homme-là était distant, tout et tout. Il trouvait que les cris du bébé le dérangeaient, tout ça. Bref, elle est passée dans la chambre d'à côté, bon, comme celui qui travaillait. Mais chaque fois qu'elle s'élevait comme ça, elle voyait toujours la lumière du téléphone. Une heure, deux heures du matin, ce monsieur-là était au téléphone. Elle ne se sentait plus aimée. Elle le sentait très distant d'elle. C'est comme ça que, bon, ça n'allait pas. Et d'abord, ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, comme j'ai expliqué, je profite de mes vidéos toujours pour donner des conseils aux hommes. Quand vous envoyez des femmes. L'homme, il envoyait cette femme-là, il lui exigeait un métier. Oui, vous êtes nombreux, vous faites ça aux femmes ici au Canada. Il faut faire préposer, il faut faire tant, tant, tant. Non, oui, c'est vrai. On sait que quand on arrive au début, il y a des métiers qui s'offrent à nous en tant que des immigrants aussi rapidement. Oui, mais proposez, donnez-lui plusieurs choix. Il y a plusieurs métiers. Il faut choisir. Donnez le choix. Comme dit le roi, moi, je n'impose pas quelque chose à cette femme-là. Mais quand tu lui imposes des mains, quand c'est pas bien, pas chanter dans la main, oh, c'est pas ce qu'il voulait. Tant, tant, tant. Donc, il s'est arrivé. Oui, c'est vrai, il m'écriait dessus quand je me perdais ou bien à faire des permis. Mais au niveau des métiers, il m'a dit, oh, chérie, voici ce qui donne le travail vite, vite ici. Si tu veux ou bien si tu veux aller à l'université, tout dépend de toi. Donnez le choix aux femmes. Cette femme-là était infinie au pays. Elle, elle voulait venir tout de suite faire un autre métier aux États-Unis. Oui, il y avait l'anglais auquel elle devait s'ajuster, tout ça. Non, le monsieur ne voulait pas. Il apprenait, il l'a envoyé dans les trucs de fabrique, là. Elle s'est débrouillée un peu, mais elle ne se sentait pas à son aise. Oui, ce n'est pas parce que je suis arrivée en Occident que je ne veux pas. Ça dit que d'autres horizons ne peuvent pas s'ouvrir à moi. Non, si je veux faire quelque chose, si je dis je veux aller à l'école et puis à partir de là, je vais faire quelque chose. Non, donc déjà, il y avait ce problème-là jusqu'à ce qu'elle soit tombée enceinte. Et puis bon, aujourd'hui, le foyer était d'une autre chose. Elle a sorti ses bagages de la maison puisque ça n'allait pas. Elle était juste à côté, dans l'autre chambre, puisqu'il a dit, la cause du bébé, elle n'a qu'à rester là. Au moment où elle veut remettre les bagages, d'abord, elle a vu qu'il était réticent, tout et tout. Bref, ce n'est pas grave, les bagages sont rentrés. Après, lors d'une chicane, ça n'allait plus. Elle se sentait délaissée, rien, rien, rien. Il y a des hommes-là, eux, ils ne t'aiment plus, mais ils se souviennent de toi que de deux choses. Pour manger en haut et puis manger en bas. Il y a beaucoup de catégories d'hommes comme ça. Donc, c'était comme ça, cet homme-là. Donc, elle a vu ça un matin, elle a dit, bon, moi, j'ai cherché une inscription quelque part pour essayer d'aller m'inscrire, pour aller à l'école. C'est dans l'inscription, elle a dit, bon, elle va déménager. Quand elle a déménagé, c'est fini, puisqu'elle a sorti ses bagages. Le monsieur dit que c'est elle qui a sorti ses bagages de la maison. J'ai dit, mangro, quand on dit mangro, ça veut dire au village. Au village même là, où on ne considère pas les femmes, où on fait des femmes comme on veut. Parce que, au village même là, les femmes font sortir les bagages. Et puis, quand son mari l'aime là, il prend bagage là, il remet. Ou bien même là, il la laisse partir. Et puis, il délègue sa famille pour aller demander pardon. Donc, si au village là, on demande pardon même à une femme qui a sorti les bagages là. Mais si toi, tu es aux États, au Canada, en Europe, pourquoi on n'a pas à demander pardon? Ça veut dire que l'amour n'était plus. Seulement qu'il ne savait pas comment faire pour te libérer. Il ne savait pas comment faire, ça veut dire, pour quitter dans cette relation. Donc, dès qu'il a vu que tu as sorti les bagages, il a saisi ça. Aussi simple que ça. Donc, si cet homme là n'a pas demandé pardon, mais n'a pas fait les démarches pour ramener sa femme à la maison. Ça dit que, c'est ce qu'il voulait que tu as fait. Aussi simple que ça. Mais c'est juste qu'elle n'était pas prête pour ça. Ça dit, elle s'est dit que, bon, en faisant sortir les bagages, il allait comme essayer de voir un peu son orgueil fouetter d'une autre façon. Et puis, il l'a ramené. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez ce homme là? On va voir en bas là. Il a déjà établi une relation. Le téléphone qui était allumé à minuit là. Ce n'était pas pour rien. Partagez la vidéo, mais personne ne partagez. Je vois que quand il fait les créateurs, là, vous partagez. Je passez les directs, vous partagez. Mais moi, il n'y a pas le temps de faire directs toujours. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Quand cet homme là l'avait envoyé, comme je l'ai dit, il avait créé, comme on dit, comme dit les voix, une bulle autour d'elle. Il avait créé une bulle. D'abord, au niveau de l'ouverture du compte, il a exigé un compte conjoint. Et le compte conjoint, c'est ce qu'elle a fini par comprendre. Mais c'était son salaire même qui passait sous ses yeux. Alors que lui, elle ne connaissait pas son salaire. Il a aidé à un ou deux enfants avant qu'elle n'arrive. C'est dans ça là. L'enfant qui a eu tout ça là. Il a pris l'allocation là, tout. Il a mis ça en son compte. Bon, garçon qui a pris toutes les allocations, ça y est, en son compte. Tout et tout. Et puis maintenant, toi, tu étais là comme ça. Les allocations là, moi, je dis que les allocations doivent être au nom de la femme. Mais l'homme doit avoir une supervision là-dessus. Ok, oui. Oui, il faut que l'homme s'assure qu'elle est en train de bien gérer. Elle a créé les épargnes et tout et tout de l'enfant. Les habillements de l'enfant, tout, tout, tout. Il faut qu'on s'assure. Mais le garçon qui a l'allocation même va porter déjà son nom. Tu sais qu'il y a déjà un problème. Donc, ma chérie, si cet homme là aujourd'hui n'a pas demandé pardon. Et puis les bagages là, les bagages sont restés dehors. Sinon, il y a des jours, normalement, on faisait ça. Les bagages même là, quand on met les bagages à côté, on met dehors. Alors, c'est intense aussi pour voir si le gars t'aime ou ton mari t'aime. Aïe. Souvent, quand on sortit les bagages, il y a d'autres mémènes, ils ne mettent pas ça loin, ils mettent ça à côté là. Et puis, il vient. Nos parents, ils venaient, ils prennent, ils mettent des dents. Tu comprends? On a déjà vu ça. Donc, sorti le bagage là, ce n'est pas l'argument pour qu'un homme te laisse. Comme je dis ici, les nuits sont très froides. Les nuits sont froides, les draps sont froids. Donc, c'est qu'un homme qui veut rester seul, quand c'est passé au téléphone là, de plus loin là-bas, on arrive déjà à réchauffer ses nuits. Donc, c'est pour ça qu'il ne se fatigue pas pour dire quelque chose, comment on appelle ça? Il va revenir à elle, l'impacteur, oui, il me vilipande de partout. Aïe, je vous avais dit que les séparations ne sont pas toujours des eaux douces. Je vous avais dit, il a dit que l'homme que tu es en train de quitter, où qu'il te quitte? Mais il va chercher les arguments pour mettre de son côté. Donc, ce qu'il raconte aujourd'hui, je l'ai fait venir, elle a quitté la maison. Mais c'est quitter la maison qui est problème. Quitter la maison n'est pas problème. C'est ça, mais qu'est-ce que tu as fait et puis elle a quitté la maison? Ça, on ne parle pas de ça. C'est le côté où on a quitté la maison. Oui, c'est vrai, elle n'était pas assez prête pour cette séparation. Oui, moi, je suis dans la salimétrique, j'aime le dire. Oui, elle a sorti les barrages de cette maison, mais elle n'était pas assez prête. Si vous savez que vous n'êtes pas assez prête, donnez-vous du temps. Respirez un grand coup. Oui, c'est vrai, tu voulais aller étudier et puis tu es parti, mais tu aimes encore cet homme-là. C'est correct, ça arrive dans la vie. Il n'y a pas une relation dans laquelle on quitte comme ça et puis du coup, on dit non, c'est fini, c'est fini. Comme je vous ai dit un jour, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Oui, c'est vrai, tu voulais partir, mais tu regrettes un peu derrière. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que ce monsieur-là, il vaut la peine? Est-ce qu'il valait la peine? Quelqu'un qui n'avait pas été capable de dire non, reviens avec les bagages, c'est une incompréhension. Avant de quitter là, tu lui as dit, je ne me sens pas aimé, tu me négliges tout et tout. Aucun mot d'affection, les injures, les rabaissements dans la maison. Donc bon, ma chérie, tout ce que moi, je peux te donner comme des conseils, si tu sais que tu peux, ça dit que, ça dit, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, regarde l'avenir, c'est ce que je peux te dire. Il n'a fait aucune démarche. Aujourd'hui, c'est elle maintenant qui a le, ça dit qu'elle a cette lourde tâche là d'annoncer à ses parents qu'il a envoyé, il ne veut plus d'elle. C'est clair, c'est aussi simple que ça. Donc, regarde l'avenir et puis, essaie de te dire que c'est des situations par lesquelles il y a bon nombre de femmes qui passent par là. Tu n'es pas la seule. Oui, comme je te dis, souvent les hommes envoient les femmes, mais ils ont des plans qu'ils ont en arrière. Malheureusement, oui, comme on dit ça, les gens ne vont pas comprendre, mais nous, on sait de quoi on parle. Ils envoient des femmes, ils ont des plans. Et puis, vous ne vous étiez pas assez étudiés. Bon, peut-être que tu es arrivé à la maison et quand tu es rentré maintenant, il a senti que, bon, avec la maternité, ce n'était pas la femme qui l'aimait. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. Mais comme je te dis, tu es aux États-Unis et c'est de vous voir aujourd'hui, tu as pu apprendre l'anglais. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Cette femme-là, comme je te dis, il ne lui avait pas donné le choix du métier. Elle travaillait dans cette fabrique-là, dans une usine où elle n'aimait pas le travail. Donc, il était toujours en train de dire, oui, tu peux m'envoyer en Occident. Et puis, le travail que tu me dis, là, ça dit, ce n'est pas le travail que je veux. Ça dit, comme je vous ai dit tantôt, là, donner le choix pour que la femme puisse choisir ce qu'elle aime. Moi, comme ça, quand je suis arrivé, il m'a dit, ah, voici. Il dit que c'est la femme la plus compliquée. Donc, il dit, toi, quand on veut te faire le bien, si on ne t'a pas donné le choix, ça devient un problème. Tu vois, comme on a dit dans la maison, oh, ce n'est pas ce qu'elle voulait, c'est ce que tu m'as forcé. Cette phrase-là, mon mari n'aime pas. Donc, il dit, voici ça. Il faut choisir. Souvent, quand on se dit, non, papa, il faut choisir. J'ai dit, toi, il faut choisir ce que tu veux. C'est comme ça, j'avais fait préposé. Mais pourquoi j'ai quitté? Je trouvais que c'était à dur pour moi. J'étais tout le temps fatiguée. Je me plaignais à la maison. J'ai dit, bon, je vais retourner à l'école pendant que je travaille. Je suis retournée à l'école. J'ai dit, bon, j'ai fait cette branche-là. Moi, je ne vais pas rester travailler avec les enfants toute ma vie. Mais après, je vais travailler dans les bureaux. C'est comme ça. Et ci, de suite, aujourd'hui, je fais le travail que j'aime. Fine. Vous comprenez? Mais quand vous envoyez les femmes, non, voici le travail des immigrants. Non, on n'a pas dit que préposé, c'est le travail des immigrants. Il y a d'autres qui sont venus au Canada qui ne font pas préposé, qui sont dans des grands bureaux, qui font ce qu'ils veulent. Donc, quand la femme ne veut pas et qu'elle dit que non, moi, c'est ce que je veux, il faut l'accompagner. Accompagner vos femmes. Aidez-les dans leur choix. Proposez à vos femmes, mais n'imposez pas. Puis quand tu imposes après, ça devient un problème. Donc, ma chérie, cet homme-là, il n'est plus dans l'amour. Sinon, au Canada, ici, ou bien aux États-Unis. Et puis, l'État où vous êtes, il fait froid là-bas. C'est quel homme qui a dit? Non, c'est pareil. Depuis où il est assis là, comme j'ai dit, on réchauffe ses nuits. Donc, quand c'est comme ça. Et s'il a pris les allocations, tout et tout, dis-toi que le divorce aussi ne sera pas aussi facile. Ah, oui, oui, je vous ai dit. Ce ne sont pas toutes les séparations qui sont des autres tranquilles. Donc, cet homme-là, il va encore lutter pour avoir l'enfant que tu as avec lui. Il va lutter pour l'avoir. Et puis, pour garder encore ses allocations. Donc, ma chérie, oui, tu as annoncé à tes parents. Mais il faut t'apprêter aussi pour le divorce qui va venir. Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça fait à peu près de huit mois aujourd'hui, tu as quitté et aucun signe. Huit mois dans le pays des Blancs. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une qui m'a réjoint récemment. Elle est partue. Ça fait sept ans. Je parlais à mon benguise. Il est parti. Il est venu. Mais maintenant, je ne comprends plus. J'ai dit, ma chérie, sept ans, il est parti. Il est venu. Ça veut dire qu'il y a une qui réchauffe les nuits ici. C'est aussi clair que ça. Oui, il dit qu'il n'est pas marié. Oui, il t'a dit qu'il n'est pas marié. Mais sept ans, pourquoi depuis, il ne t'est pas encore marié pour te faire venir? Tout ça, il faut réfléchir à ça. Nous, on est là pour vous donner des conseils. Quand vous venez avec des couples, c'est la communication. Communiquer. Les esprits machos des Africains là-bas. Les esprits machos que vous avez là-bas. Ou c'est vous qui êtes les tout-puissants au Diorama. Vous décidez de la pluie et du beau temps. Ici, ce n'est pas ça. Tu lui montres. Oui, c'est vrai. Tu connais le système avant elle. C'est sûr que tu as un gros avantage par rapport à elle. Donc, il faut lui montrer. Voici, voici comment. Donnez le choix. Quand vous allez donner le choix, si elle se casse la gueule là-bas, des mères ne vont pas dire c'est toi. Mais non, ce n'est pas ça. Les femmes viennent. Il faut faire ce travail-là. Mais elles n'aiment pas ce travail-là. Les problèmes commencent là. On a accouché. C'est quel esprit ça? Où on a accouché et puis on dit à la femme, il faut passer dans l'autre chambre. Comme le bébé me dérange. Quand on va parler, on dit que non. Elle méprise ses frères africains. Dieu merci, ce n'est pas tout le monde. Dieu merci. Quand tu avais accouché et puis il t'a dit de passer de l'autre côté. Pourquoi tu étais passé de l'autre côté? C'est pareil, ces hommes-là, vous vivez avec eux, mais vous n'avez pas la parole. Moi, j'ai accouché l'enfant qui nous appartient, nous deux. C'est vrai, tu travailles. Je vais essayer de voir comment. Malgré que tu travailles là, tu vas avoir ta part. Tu viens, tu vas t'occuper de l'enfant. C'est ça qui est la vérité. Je dis que quand ils sont mariés aux femmes ou à Iti, ils font des sacrifices. Pourquoi quand ils sont mariés là-bas, ils concentrent des sacrifices? Et puis quand c'est avec vous, ça devient la souffrance. Et vous acceptez ça. Ce qui est, tu dis toi que c'est tout à fait normal que tu sois dans une situation, c'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est tout à fait normal. Tu as quand même vécu, tu as une histoire avec cet homme-là. Tu comprends? Non, mais dis-toi que c'est à toi de voir si tu regardes en avant ou bien si tu prends tout ton village pour venir lui demander pardon. En tout cas, la décision te revient. Mais moi, selon moi, là, c'est l'avenir. Mon père, je suis quitté, il ne m'a jamais demandé pardon. Je dis qu'au village, en Angro, on demande pardon. Donc, si on ne t'a pas demandé pardon en Occident ici ou c'est ici, même les deux mètres, c'est là. On ne t'a pas demandé pardon ici. Ça veut dire que les sentiments ne sont plus. Il est en train d'entretenir une autre relation. Et quand vous quittez les hommes, vous allez voir que quand tu ne le quittes plus au bout de quelques temps, tout de suite, là, il s'est mis dans une relation. Ça veut dire qu'il était avec toi, mais l'amour n'était pas. Sinon, quand même, là, tu t'es séparé d'avec une femme ou bien d'avec un homme. Il y a une petite étape qu'on appelle la période du deuil. Mais toi, tu n'as pas eu période du deuil partout. Tout de suite, là, tu es déjà avec une autre femme ou bien tu es déjà avec un autre homme. Ça veut dire que tu étais dans la relation, mais le cœur n'y était pas. Si vous prenez soin de vous, ne m'oubliez pas. Bientôt, le pain de Monika Z, l'impacteuse, arrive à la chambre. Moi, je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.